et voilà, bienvenue à tous, un grand grand merci pour votre présence, pour votre visuel merci Robert, tu as fait partie des premiers à me dire oui et ça me touche profondément bonjour Cécile, tu m'entends bien ? oui je t'entends bien bonjour à tout le monde, merci à vous d'être là donc on va prendre ce temps ensemble, si vous avez des questions, je vous invite à les mettre dans le chat on est une petite équipe à gérer les réponses sur le chat et puis à la fin, à un moment en fait, vous pourrez poser des questions à tous les deux donc n'hésitez pas à vous exprimer et avant de commencer, moi mes petites questions préparées je vais laisser un espace à Robert voilà ok alors oui de nouveau merci à tout le monde d'être là j'avais envie de commencer par un petit peu de silence histoire de de se poser dans cet espace de rencontre ça va être un petit silence un peu guidé aussi donc je vous invite à fermer les yeux et à commencer par accueillir la sensation de votre corps telle qu'elle se présente accueillir aussi votre respiration ce souffle de vie qui anime notre corps je vous invite aussi à prendre la sensation du contact des pieds sur le sol du contact avec notre Pachamama avec cette terre-mer contact des fessiers et puis de sentir la verticalité du dos et puis de sentir la verticalité du dos voilà je vous invite à entrer dans dans cet espace d'écoute à la fois de soi-même et puis du monde de l'autre mais un espace d'écoute qui est toujours relié à nous-mêmes on pourrait dire aussi à cet espace de l'être et comprendre que les deux sont deviennent un l'état de présence dans lequel je suis est un état d'ouverture d'écoute d'accueil la voix du sentir dont on va parler ce soir est une invitation à vivre dans cet espace de présence dans cet espace d'accueil dans cet espace d'écoute tel que vous le vivez en cet instant en cet instant le passé n'est pas là le futur n'est pas là on est juste dedans une présence qui est habité voilà c'est tout l'enjeu d'une voix spirituelle voilà je vous remercie je peux ouvrir les yeux merci beaucoup Robert c'est une petite introduction sur l'esprit voilà de la voix du sentir ça permet à chacun de poser le coeur poser le corps poser l'esprit c'est ce que m'a enseigné aussi ma maître maître Kéwen qui m'a enseigné le qigong et la méditation et qui m'a appris avant de parler de dire un deux trois et on y va oui tout de suite voilà ça pose quelque chose d'écoute ensemble chouette alors Robert pourquoi as-tu dit oui à ce sommet mais de Sinorenda est-ce que je dis oui à la vie de toute façon et c'était pour moi une jolie proposition même si on ne se connaissait pas et je suis très attentif aux invitations de la vie et puis aux personnes qui parce que si tu m'as invité dans ce sommet c'est que tu as été touché par cette voix dont dont je témoigne on pourrait dire et je trouve que c'est c'est super de pouvoir parler de cette voix parce que c'est une voix qui m'a énormément apporté qui m'a qui a changé complètement ma vie qui m'a ouvert un espace de paix profonde d'accueil profond et j'ai coeur à la faire connaître donc lorsque des êtres me proposent de parler de ce chemin je réponds vraiment avec joie oui mais d'une façon générale oui je réponds oui le oui le oui qui fait circuler la vie c'est ça chouette bah oui merci beaucoup pour pour t'être laissé porter et nous apporter aujourd'hui bah c'est le témoignage et donc Robert est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu de ton parcours et répondre à cette question bah qui suis-je c'est une grande question je sais je la pose à tout le monde alors il y a il y a plusieurs niveaux pour répondre à cette question je vais je vais commencer par répondre sur un premier plan qui est je pense le plan un peu biographique peut-être que tu as envie de connaître donc en quelques mots ma vie c'est toujours orienté vers la spiritualité vers un chemin donc de de conscience de présence et très tôt j'ai j'ai rencontré un premier maître par des livres qui était Georges Ivanovitch et Gurdjieff à l'âge de 15 ans qui m'a absolument fasciné mais après j'ai senti le besoin de rencontrer un maître vivant et j'ai rencontré Jean Klein qui est un maître de la Nevaïta Vedanta que j'ai suivi pendant une dizaine d'années et puis j'ai rencontré différents enseignants pendant plusieurs années aussi avant de rencontrer Louis et lorsque j'ai rencontré Louis littéralement amoureux de cette approche et donc je me suis engagé auprès de lui mais donc j'ai passé 25 ans à peu près dans cet enseignement-là mais j'ai toujours eu la chance de rencontrer d'autres enseignements soit au cours de voyage soit au cours voilà de rencontres fortuites par hasard entre guillemets comme on dit bien qu'il n'y ait jamais de hasard donc cet ensemble d'enseignants que j'ai rencontré m'a amené justement à cette question qui suis-je en réalité donc se connaître commencer à se connaître se connaître de différentes façons se connaître dans ses failles se connaître dans ses qualités donc ça c'est toute une partie du chemin qui sert à ça et quand j'entends le chemin j'entends une pratique c'est-à-dire pour se connaître on ne peut pas se connaître intellectuellement il faut que je vérifie l'affichage parce que je ne me vois pas c'est un peu gênant nous on te voit et l'enregistrement te voit en grand ok et ainsi il y a tout le monde qui est en haut très bien bon on va laisser comme ça tu es lumineux donc la connaissance de soi dans un chemin spirituel n'est pas une connaissance psychologique ou une connaissance mentale c'est une connaissance en situation c'est-à-dire qu'on va essayer de voir comment on fonctionne dans la relation avec l'autre c'est pour ça que je disais qu'on va se connaître dans dans ses défauts dans ses failles mais aussi on va se connaître dans ses qualités et pour arriver à un moment donné où le chemin spirituel lui nous invite pas seulement à nous connaître il y a des mystiques qui disaient connais-toi toi-même c'était la reprise de cette parole de l'antiquité mais il rajoutait puis oublie-toi et c'est effectivement le sens du chemin c'est-à-dire que le oublie-toi c'est on oublie l'histoire personnelle on oublie justement tout ce qui fait le passé tout ce qui fait aussi que je suis dans des attentes à un moment donné et bien cette partie psychologique de nous-mêmes on va non pas la quitter on va simplement changer de plan de conscience et fonctionner avec un plan de conscience qui ne résonne plus avec notre histoire personnelle donc maintenant si je réponds à ta question sur un plan beaucoup plus intime je pourrais te dire que oui il y a un Robert social qui a un nom qui a un âge qui a une histoire mais celui que je suis celui qui parle en ce moment n'est pas ce Robert là celui qui parle c'est on pourrait dire ce que chacun est profondément c'est-à-dire un espace de présence qui ne se définit pas qui n'a pas de précisément de d'histoire a priori d'histoire personnelle c'est ce que dans la tradition on parle de vacuité on parle d'un espace où le vent peut nous traverser mais ce n'est pas un vide qui est un néant c'est un vide un vide de la personnalité un vide de moi et ce vide que chacun peut peut expérimenter c'est précisément notre nature réelle c'est ce qu'on appelle le je suis dans le chemin spirituel et ce je suis il n'est pas finalement très compliqué à trouver on met on projette beaucoup de choses mais un chemin spirituel nous amène à cet espace de présence assez assez rapidement la question après c'est de rester dans cet espace de présence c'est de s'installer dans cet espace de présence voilà et donc le le qui suis-je il est pour chacun d'entre nous je ne peux pas le dire autrement qu'un espace de présence dans lequel il est possible lorsqu'on est de plus en plus présent installé dans cet dans cet état de conscience que l'on voit peu à peu fleurir ce qu'on appelle une dimension d'amour voilà qui ne peut naître qu'à partir d'un espace non personnel j'ai répondu c'est merveilleux moi je suis passionnée par ce sujet d'identité qui suis-je qui sommes-nous et évidemment j'ai lu tous tes bouquins enfin la plupart et d'autres j'adore j'adore lire et me nourrir en fait de toutes ces énergies et de mes maîtres également parce que j'ai plusieurs maîtres un peu comme tu l'évoquais et effectivement le qui suis-je c'est c'est magique et effectivement j'aime beaucoup ta lecture biographique intime spirituelle ça fait sens et merci d'être tout ça et d'être toi tout simplement et d'être aussi connecté en fait d'être en réseau comme peut l'être un arbre un arbre qui va être aligné dans dans sa vie mais en connexion avec le reste de tous les autres arbres et c'est ça que je ressens quand je t'entends te présenter voilà j'espère que la connexion est bonne pour tout le monde pour moi ça va je t'entends bien ok super et bien oui c'est parfait pour ces questions de parcours et de qui suis-je et tu es aussi amour enfin je pense tu m'arrêtes si je me trompe mais un chercheur de vérité est-ce que c'est vrai oui oui parce que justement le processus ne s'arrête jamais c'est-à-dire que quand on peut répondre à la question qui suis-je la quête s'arrête parce que la quête spirituelle c'est la quête de la présence de ce qui suis-je quand on a trouvé à l'intérieur de nous ce qui suis-je celui que l'on est profondément et qui précisément n'est pas un objet ne peut pas se définir parce que encore une fois c'est un état de conscience qui est présent à lui-même donc lorsqu'on a saisi ce mouvement de se saisir soi-même on pourrait dire ça comme ça on peut dire oui je sais qui je suis mais le processus ne s'arrête jamais c'est-à-dire que ce plan de conscience est en en dilatation continuelle et comme je disais aussi tout à l'heure sur ce plan de conscience on va on va commencer à sentir cette ouverture du cœur grandir de plus en plus on va donc d'une certaine façon apprendre à aimer et à se laisser aimer on va apprendre à laisser l'amour nous traverser mais apprendre à aimer n'a pas de fin en ce sens-là c'est pour ça qu'on n'arrivera jamais quelque part où tout s'arrête où on peut se reposer entre guillemets ce qui ne veut rien dire parce que qui peut prétendre savoir aimer aimer est un processus que l'on apprend continuellement et lorsqu'on on entend des êtres bon des grands maîtres tels que Jésus qui va jusqu'à dire aimez vos ennemis il commence par aimez-vous les uns les autres ce qui est déjà une parole absolument à la fois magnifique et une proposition extraordinaire qui n'est pas si facile et après il peut préciser aimer vos ennemis et donc cette dimension de l'amour est magnifique parce que il peut arriver un moment où il n'y a plus d'ennemi c'est pour ça qu'on peut on peut l'aimer c'est que l'autre n'est plus un ennemi et celui celui qui nous blesse n'est plus quelqu'un qui nous blesse en fait parce qu'il n'y a plus personne à blesser et par contre dans la relation il y a la découverte d'une altérité qui vient chercher une rencontre et c'est dans cette rencontre qu'on peut l'un et l'autre trouver un champ d'échange de paroles voilà ça me touche beaucoup tout ce que tu dis parce que ça vient résonner aimer vos ennemis c'est aussi comment dire on a rencontré d'autres experts là aujourd'hui qui ont parfois vécu des expériences très difficiles et en fait cette expérience très difficile on va l'accueillir on va l'aimer et en fait en l'accueillant on peut la voir cette difficulté comme un ennemi puisque c'est quelque chose qui est à l'extérieur mais quand cette difficulté nous amène à nous retrouver nous-mêmes et à nous recentrer nous-mêmes avec notre notre vie profonde effectivement on peut aller l'embrasser et lui dire merci et l'aimer cette ennemi vue comme telle qui vient nous ramener à nous-mêmes tout à fait tout à fait je mettrai juste une petite précision sur qui aime parce que dans cet espace de conscience en fait on pourrait le formuler plutôt comme ça aime et ce n'est pas Robert qui est capable d'amour ce n'est pas la personnalité qui est capable d'amour c'est cette dimension de conscience ce plan de conscience qui est un plan de conscience amour connaissance et lorsque on s'installe on vit dans ce plan de conscience ce n'est plus la personnalité qui aime ce n'est plus la personnalité qui est en rapport avec le monde c'est cet espace là et ça donne beaucoup de tranquillité parce que la personnalité a toujours des problèmes elle a toujours une histoire alors que lorsqu'on vit de cette façon là sur ce plan là et bien il y a une spontanéité il y a une liberté une fluidité qui est continuellement nouvelle parce que elle ne se présente qu'instant après instant elle ne projette rien elle est intégrée dans le mouvement de la vie on vit la vie mais la vie se vit à travers nous oui c'est ça on peut dire ça comme ça c'est un mouvement perpétuel de respiration d'inspirer d'expliquer oui oui c'est ça oui oui c'est ça mais quand tu parles de l'identité enfin quand on parle d'identité du jeu c'est pas Robert mais c'est le c'est le ça qui aime moi ça ça m'évoque un livre que je lis en ce moment qui me passionne qui s'appelle Tresser c'est les herbes sacrées je connais un très beau livre ah là là c'est transcendant je sais pas c'est le mot qui me vient mais ce livre à un moment on parle du sujet et de l'objet et que si nous en tant qu'être humain on se considère comme sujet et qu'on va considérer un arbre un végétal ou un minéral comme un objet c'est déjà se positionner au dessus de quelque chose alors qu'en fait on est ni plus ni moins qu'une seule et même chose et que quand j'entends que tu dis ça donc je suis ça tu es ça nous sommes ça alors ok les arbres c'est ça mais ou alors pas totalement il n'y a pas comment je pourrais dire il n'y a pas identité chacun est unique alors si on parle des règnes c'est encore bien sûr il y a des précisions à faire des petites nuances à faire il n'y a pas un règne a priori qui serait supérieur à un autre chaque règne a sa fonction un règne minéral un règne végétal un règne animal un règne humain et puis d'autres règnes dans d'autres mondes donc c'est un équilibre dans cette création où tous les règnes sont interdépendants et sont nécessaires les uns aux autres simplement au niveau des êtres humains oui cet espace de conscience ce je suis il est présent chez tous les êtres humains et quand on contacte le vivant à partir de cet espace évidemment il ne peut pas y avoir de supériorité on ne peut pas se sentir supérieur à un animal ou supérieur à un arbre mais ça ne veut pas dire non plus qu'on se sent égal ce sont des modalités de la vie qui sont différentes on ne se sent ni inférieur ni supérieur on se sent unique chacun est dans notre unicité y compris chez les êtres humains mais malgré cette unicité puisque chaque personne a une forme bien précise une sensibilité précise il n'y a pas deux personnes identiques nous avons néanmoins un je suis qui lui un espace qui lui est un espace de conscience identique chez tous et c'est ce lien le chemin spirituel nous invite justement à connecter ce je suis avec notre vie de personnalité avec notre créature humaine unique qui ne connecte pas facilement avec cet espace de présence et lorsque les deux sont en harmonie parce qu'il ne s'agit pas en tout cas dans la voie qui est celle dont je parle qui s'appelle la voie du sentir on ne combat pas l'ego on ne combat pas la personnalité on ne cherche pas à tuer la pensée on ne cherche pas à tuer le mental c'est une formulation vraiment tout à fait moderne que Louis Sanza nous a proposé et qui correspond aussi aux énergies du moment qui sont des énergies féminines on quitte un monde masculin de combat de domination de maîtrise et on entre dans une époque de réconciliation et c'est ça que j'ai trouvé magnifique sur ce chemin c'est que la première proposition c'est de se réconcilier avec son corps se réconcilier avec ses émotions se réconcilier avec sa pensée donc on ne combat pas le mental au contraire on va se réconcilier avec lui et on va se réconcilier aussi avec cet ego cette personnalité déjà pour la connaître parce que si on la combat on la renforce donc les premières propositions c'est déjà de comprendre comment je fonctionne comment ma personnalité fonctionne et puis dans le fonctionnement de cette personnalité il y a des aspects on va dire efficaces c'est à dire dans ma relation à l'autre c'est fluide et puis il y a des aspects inefficaces dans ma relation à l'autre ce n'est pas fluide par exemple la susceptibilité n'est pas quelque chose d'efficace la colère n'est pas quelque chose d'efficace l'avidité n'est pas quelque chose d'efficace et donc on va prendre conscience de ces éléments qui sont inefficaces qui m'empêchent d'être tout simplement heureux dans la relation avec le monde ou l'autre et à partir de là la personnalité ne va plus être celle qui me conduit et qui décide de tout elle va commencer à s'allier avec une grandeur en nous qui est donc ce je suis mais qui au début est un on pourrait dire un concept parce que quand j'ai commencé sur le chemin bien sûr comme beaucoup de chercheurs de vérité j'ai lu Nisargadatta Maharaj beaucoup Maître Ecarte des gens comme ça et je ne savais pas ce que c'était bien sûr je pouvais me dire ok le je suis c'est cette étincelle de vie qui me fait être mais où il est cet être comment je le touche et c'est toute la beauté de cette voie de permettre assez clairement d'identifier ces différents plans dans l'incarnation et donc lorsque on commence à comprendre ce qu'est le je suis quand on commence à venir le visiter à travers des petites méditations des petits exercices et bien on commence à s'allier la personnalité commence à s'allier avec cette grandeur en nous et petit à petit c'est cette grandeur cette partie qui est moi aussi c'est pas quelqu'un de différent qui est ma nature profonde en réalité qui va commencer à tenir les rênes de ma vie et donc pour rebondir encore sur cette question des chercheurs de vérité c'est que là aussi il n'y a pas de fin c'est à dire que il y a vraiment plusieurs plans de conscience et comme je disais il se dilate de plus en plus donc commencer à comprendre que selon ce que je pense et bien selon ce que je dis selon ce que je fais et bien je vais créer entrer en résonance avec avec le monde c'est à dire que si je suis tout le temps dans un sentiment de victime et bien je vais me retrouver à raisonner avec des situations qui me rendent victime mais il y a un premier temps où justement on prend conscience de la relation entre ce que l'on pense ce que l'on dit ce que l'on fait et puis le monde dans lequel on vit mais ce n'est pas une voie spirituelle ce n'est pas la loi d'attraction voilà j'en profite pour le préciser parce que la loi d'attraction fonctionne avec la personnalité c'est à dire que c'est la personnalité qui va décider je veux par exemple un peu plus d'argent je veux tel métier je veux ceci et je vais essayer de raisonner avec le monde extérieur pour entrer en résonance avec mon désir dans l'invitation de la voie spirituelle une fois qu'on commence à comprendre la relation qu'il y a entre justement ce que je vis intérieurement et puis ce que je vis extérieurement ce n'est plus justement la personnalité qui va décider de ce que je veux vivre extérieurement c'est ce je suis on remet notre vie entre les mains de celui qui est réel en moi celui qui est réel en moi c'est cet état de présence d'attention de conscience amour et à ce moment là il y a un abandon qui opère ce n'est pas que je cherche à avoir plus d'argent non même si ma personnalité à un moment donné a voulu ça par exemple ou alors je ne sais pas la célébrité ou alors du respect ou de la confiance si ma personnalité a voulu ça à un moment donné il n'y a pas de soucis mais on a très bien vu à un moment donné de de notre existence des expériences que l'on a fait que chaque fois qu'on a posé un désir sur un objet extérieur cet objet extérieur n'a pas tenu sa promesse j'ai désiré avoir des enfants et puis j'ai eu des enfants et ce n'est pas pour autant que je me sens totalement comblé j'ai vu avoir tel poste telle voiture telle telle activité sociale et une fois que je l'ai eu et bien il me faut encore quelque chose de plus j'ai eu dans ma vie l'occasion de rencontrer des gens très très riches comme des gens assez pauvres mais les gens très très riches ce qui est extraordinaire ils ont tout les objets qu'ils voudraient avoir sur le plan extérieur mais ça ne leur suffit pas il y a toujours toujours un besoin d'avoir encore autre chose si on a un avion privé et bien il en faut deux enfin c'est c'est un vrai délire donc on voit bien que l'objet ne tient pas sa promesse et lorsque on a suffisamment de maturité sur le chemin spirituel et bien il y a un passage qui est ce passage de l'abandon on pourrait dire pour les gens qui croient en Dieu ou en tout cas qui ont cette dimension-là en eux l'abandon dans les bras de Dieu pour les gens pour qui ce mot dérange et bien alors on peut le voir comme une plongée dans cette conscience amour mais qui est de plus en plus comme je te le disais au début vide de notre histoire personnelle merci merci pour tout ça pour l'évocation donc de la loi d'attraction l'expérience d'incarnation et ce que j'aime dans le mot que tu utilisais c'est le mot connaître enfin le verbe connaître il y a le co et le naître comme si se connaître c'est renaître à nouveau en fait effectivement c'est naître à nouveau mais naître à nouveau pardon on ne naît pas on est sur un plan de conscience qui est donc le plan de notre attention ordinaire celui qui fonctionne avec l'image de nous-mêmes on construit une image de nous-mêmes voilà Cécile Robert on a un nom on a un métier on a une sensibilité bon mais ce plan de conscience qui fonctionne donc qui est ce qu'on appelle un plan mental il n'y a aucune critique du plan mental mais il il a des choses très efficaces sur le plan du raisonnement sur le plan de la logique sur le plan de faire des choses des objets y compris malheureusement de faire des bombes atomiques ce qui montre que l'intelligence ne suffit pas parce que avec l'intelligence mentale on peut très facilement exploiter l'autre on peut très facilement le manipuler donc et on peut très facilement aussi se rendre malheureux comme la plupart des gens pourquoi ? parce que lorsque je fonctionne avec l'image de moi-même je fonctionne avec la peur parce que j'ai peur du regard de l'autre est-ce que le regard de l'autre va me juger ? est-ce qu'il va me critiquer ? je manque de confiance en moi donc à ce moment-là je vais plutôt essayer de dominer l'autre pour que justement il ne me blesse pas il ne m'humilie pas je vais entrer en compétition et tous ces éléments-là font en fait véritablement un enfer à vivre donc on est une première fois avec cet état de conscience qui est où on croit d'ailleurs que on va essayer de s'améliorer devenir un autre quelqu'un de meilleur mais avec moins de défauts et plus de qualité mais ça ne fonctionne pas comme ça c'est-à-dire que sur ce plan-là bien sûr on peut être on peut travailler ses défauts on peut diminuer ses défauts augmenter ses qualités mais dans le fond on sera toujours au fond de nous dans un registre de peur parce que c'est l'image de nous-mêmes qui est toujours présente et renaître à nouveau donc c'est la connaissance la intérieure la connaissance spirituelle et c'est renaître sur un autre plan de conscience qui ne fonctionne plus avec l'image de soi et à ce moment-là effectivement on ne vit plus dans la peur et j'en profite pour dire à tout le monde il n'y a aucun aucune arrogance à ça parce que vraiment c'est possible de sortir de la peur c'est possible de vivre sans peur véritablement c'est possible d'être dans une paix profonde c'est possible d'accepter l'altérité de l'autre donc pour cela il y a un chemin à faire il y a un chemin à parcourir il ne s'agit pas seulement de lire des livres il ne s'agit pas seulement de regarder des vidéos de regarder des interviews comme on en fait ce soir il s'agit d'entrer dans des pratiques et les pratiques en tout cas dans la voie du sentir je vais en parler mais peut-être que tu as envie avant que je parle plus précisément de la voie du sentir peut-être tu as envie qu'on parle d'autre chose ou d'autres questions je te redonne un peu la parole parce que je suis assez bavard aussi ok je note la voie du sentir et parce qu'on en reparlera après parce que j'ai plein de questions mais après on m'adapte si tu veux c'est à dire que quand je vois je regarde de temps en temps mes questions qui sont à côté et quand toi tu réponds aux questions hop je sais que celle-ci je ne la pose plus puisque tu y as répondu d'accord et là ce qui est intéressant c'est que tu commences à évoquer la prochaine question et la prochaine question c'est quelles ont été tes expériences par rapport à tes sens par rapport à l'écoute par rapport à sentir cette vérité par effectivement donc les cinq sens mais aussi les sens de la proprioception et tous les autres sens en fait qu'est-ce qui s'est passé dans ton expérience en toi ou en ça oui oui alors justement sur le chemin on pourrait dire et ce que j'ai traversé il y a eu un premier temps où j'ai énormément lu ça a donné d'ailleurs un Robert assez prétentieux qui savait tout qui lorsque lui il était avec des amis il avait un peu réponse à tout et qui était assez assez stupide il faut le dire aussi parce que justement il n'avait qu'une expérience d'ivresque et lorsque en en je suis rentrée peut-être davantage dans l'intimité d'un chemin spirituel et bien l'une des premières choses que j'ai rencontré c'est le rapport au corps je suis revenu à qu'est-ce que le corps et évidemment on m'avait tellement dit que le corps était impur que le corps ceci que le corps cela que même le sexe bon c'était sympa mais que c'était pas spirituel et patati et patata et il a fallu un peu tout revisiter et notamment même dans le rapport au corps il y avait souvent un rapport de contrôle je voudrais que mon corps je voudrais être maître de mon corps maître de mes émotions maître de mes pensées c'est toujours ce contrôle sûr et là ce que j'ai expérimenté c'est l'inverse c'est à dire me mettre à l'écoute de mon corps devenir ami avec mon corps devenir ami avec mes émotions devenir ami avec mes pensées parce que d'ailleurs il y a toute une partie dans le livre la vivre dans la beauté où on peut comprendre que les émotions comme les pensées sont des informations extrêmement intéressantes et plus qu'intéressantes précieuses pour se comprendre pour savoir qu'est-ce qui se vit dans ce corps dans cette présence donc il y a eu ce rapport de se mettre à l'écoute du corps et là donc à l'écoute des sens aussi c'est pour revenir plus précisément à ta question et j'ai expérimenté quelque chose d'extraordinaire c'est que lorsque je regarde quelque chose lorsque j'écoute quelque chose lorsque je goûte quelque chose je ne peux pas au début en tout cas si je n'ai pas fait la pratique le chemin je ne peux pas m'empêcher de commenter ce que je suis en train de voir ce que je suis en train de goûter ce que je suis en train d'entendre de toucher c'est-à-dire que bon ben ça c'est 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 un petit peu moins bien que ce que j'ai ce que voilà cet hôtel où on est bon il est sympa mais l'année dernière il y avait un peu moins de monde un peu moins de bruit l'eau de la mer bon ben tiens aujourd'hui elle est un peu plus froide c'est dommage il y a plus de vent ce que je suis en train de goûter ce gâteau c'est dommage il est un peu trop sucré etc etc on est tout le temps tout le temps en train de comparer de juger et en fait ça coupe totalement de la relation à l'expérience qui est en train d'être vécue par le sens donc la première je dirais le premier chemin que j'ai que j'ai expérimenté et pratiqué c'est être en rapport alors ça c'est très chamanique on va dire ça c'est un aspect de cette voie qui est un aspect chamanique c'est à dire être en rapport avec le monde non plus à travers des sens qui sont commentés mais qui ne sont plus commentés du tout c'est à dire que lorsque je sens le vent je sens le vent lorsque la pluie tombe la pluie tombe je peux la nommer ça c'est pas c'est pas grave de nommer les choses mais je ne commente plus si cette pluie est violente forte non je la vis je la sens c'est toute cette invitation là lorsque j'écoute de la musique lorsque j'écoute des oiseaux qui chantent lorsque j'écoute la rivière qui coule je l'écoute et c'est un émerveillement parce que il n'y a plus ce que ça devrait être soi-disant qui en fait m'empêche totalement de vivre ce que je suis en train de vivre et qui me coupe du monde qui me coupe de la réalité qui est là présente constante et qui est constamment nouvelle constamment nouvelle constamment nouvelle mais constamment nouvelle c'est hallucinant quand c'est un émerveillement là vraiment on entre avec les sens dans dans un émerveillement avec le toucher avec caresser la peau de son amoureux ou de son amoureuse ce n'est jamais pareil c'est merveilleux les odeurs c'est merveilleux et entrer dans ce monde des sens voilà tels qu'ils sont et tels qu'ils sont et bien ça va se déployer ça va se développer le plus grand trésor on pourrait dire que l'être humain possède c'est son attention mais ce n'est pas l'attention n'est pas que une attention mentale l'attention c'est une énergie une énergie de présence donc si je mets mon attention par exemple sur ce que j'écoute ça ne veut pas dire justement si c'est une attention mentale elle va commenter mais j'enlève le mental je garde juste l'attention je suis attentif mais tout ouvert attentif au son sans aucune attente et là et bien cette capacité d'écoute va se développer je vais commencer à entendre des sons proches des sons de plus en plus lointains je vais entendre un climat parce que ce n'est pas seulement les sons que je vais commencer à entendre mais c'est toute une dimension auxquelles je n'avais pas accès avant oui tu vois complètement c'est presque même je dirais hypnotique oui c'est ça ça nous permet d'élargir vraiment ce champ peut-être avec les mots on dit ouvrir le champ de conscience c'est ça c'est ça en tout cas mais le champ de conscience ne s'ouvre pas encore une fois par la volonté par la volonté mentale ce champ de conscience il s'ouvre par la présence à lui à ce champ quand on se rend disponible à ce champ et bien il s'ouvre c'est comme on pourrait prendre la relation amoureuse tout est une histoire d'amour si pour les hommes lorsque vous vous cherchez à séduire une femme et bien vous n'allez pas vouloir déjà lui imposer ceci chercher à contrôler cela parce que l'amour ne va jamais naître de cette façon et avec le corps avec le monde avec cette dimension divine avec ce que Jésus appelait le royaume et bien c'est la même chose c'est une c'est une une relation amoureuse qu'on va commencer à entretenir c'est uniquement de l'amour dont il s'agit et ce n'est pas du contrôle ce n'est pas de la maîtrise ce n'est pas du moi je je veux ça ou moi je vais faire ci non ce n'est pas du tout ça c'est un c'est une cour c'est faire la cour c'est s'abandonner c'est prendre aussi des risques d'aller vers la personne aimée et lui dire écoute écoute tu me touche donc c'est quoi la personne aimée sur le plan intérieur et bien c'est toute c'est toute cette exploration qui de qui je suis amoureux profondément de 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 ce divin de ce de ce monde qui justement ne se laisse jamais saisir de cette poésie de cette poésie immense qui s'appelle amour qui qui aime ouais se laisser aimer aimer et laisser faire en fait ne pas être dans le contrôle et laisser se faire ouais ouais super ça me fait penser aussi à ce que tu disais tout à l'heure par rapport à à quand on entend ces commentaires ces commentaires quand toi tu es observateur de quelqu'un qui va commenter comment alors 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 excuse-moi la connexion alors tu m'entends la connexion je ne sais pas voilà vas-y là je t'entends donc justement dans un exemple disons tu rencontres quelqu'un qui qui commente un plat alors que toi tu es vraiment en condition avec ce plat en sensation avec ce plat et tu as quelqu'un qui commente devant toi c'est une expérience que j'ai vécue quel serait ton conseil alors la la le premier conseil vraiment important c'est que sur un chemin spirituel on apprend en fait petit à petit à n'avoir de l'exigence que vis-à-vis de soi et jamais vis-à-vis de l'autre c'est à dire que on apprend peu à peu à laisser l'autre tranquille l'autre on le laisse tranquille il est tel qu'il est et on ne cherche pas à le changer celui qui éventuellement on veut changer c'est soi-même mais ce n'est pas pour être quelqu'un d'autre c'est pour être soi-même justement être tel qu'on est mais le plus fluide possible et si quelqu'un est en train de commenter un plat et bien je le laisse commenter mais moi je vais goûter mon plat pour ce qu'il est c'est à dire je ne suis plus je ne suis plus impacté en fait par le monde de l'autre je peux l'accueillir et dans les rencontres que je propose avec Julie Lavarello ma compagne il y a justement un élément que je répète assez souvent parce que j'y tiens beaucoup c'est de faire comprendre que sur ce plan de conscience sur lequel on est invité de vivre et bien rien ne dérange rien ne dérange l'autre peut être comme il est il ne dérange pas et il peut être accepté comme il est bien sûr s'il est violent si c'est un prédateur parce qu'il y a des êtres humains qui sont des prédateurs l'accueil ne veut pas dire ce n'est pas permissif à tout ce qui peut se passer c'est à dire que si l'autre est quelqu'un qui cherche à me violenter je ne vais pas le changer là non plus mais je vais poser un nom à l'intérieur de moi qui fait que il aura beau dire ce qu'il veut il ne va pas m'atteindre parce que sa violence je l'arrête et de la même façon je vais arrêter aussi la relation parce que personnellement je ne vois aucun intérêt à être avec quelqu'un qui cherche à me violenter donc la réponse sera que je vais lui dire que j'ai quelque chose à faire je vais m'en aller voilà ça peut se faire sans violence mais donc lorsqu'on est confronté à des situations en tout cas ou l'autre bon comme tu dis il commente gentiment bon ça ça ne dérange pas si par contre il vient m'agresser et bien je peux mettre fin à la relation mais je ne vais pas le changer je ne vais pas chercher à le changer il n'y a pas ce côté d'évangéliser d'évangélisation qu'il y a eu beaucoup dans la spiritualité c'est un monde ancien ça c'est fini c'était encore un monde très masculin c'est à dire que j'ai envie que l'autre pense comme moi qu'il est le même Dieu que moi qu'il ait les mêmes valeurs que moi mais laissons l'autre tranquille s'il a envie d'avoir d'autres valeurs laissons lui avoir ces valeurs là mais moi je vais poser des valeurs et je vais je vais les 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 faire vivre les valeurs que j'ai les faire vivre par mes pensées par mes paroles par mes actes voilà merci ça fait écho en moi parce que petite histoire pour essayer aussi de rien juste pour expérimenter ensemble j'avais souvent quelqu'un avec moi qui qui commentait les plats et donc en fait moi ça ne me donnait plus envie de partager des plats bah oui je comprends et en fait j'ai indirectement un peu ralenti le partage de plats et puis finalement avec le temps comme moi j'étais un peu dans ce bah non moi je n'ai pas envie de commenter ce plat et je déguste avec mes sens bah finalement cette personne est arrivée à plus tellement juger ni commenter voilà pour moi c'est important de trouver cette façon d'être moi pleinement et de rayonner quelque chose qui va peut-être l'apaiser elle dans sa façon d'expérimenter la vie c'est exactement ça Cécile tu vois c'est à dire que tu as pu avoir une action sur l'autre non pas en cherchant à changer l'autre mais simplement en restant toi-même dans une qualité de présence une qualité parce que dès qu'on est présent la présence la particularité c'est tendre c'est doux la présence est non violente si vous êtes violent mais que ça boue à l'intérieur de vous c'est que vous n'êtes pas dans cette présence dont on parle en tout cas vous pouvez être peut-être dans votre corps peut-être dans votre tête peut-être dans vos émotions mais ce plan de conscience dont on parle qui est un plan de présence vide de notre histoire personnelle c'est un plan dans lequel on rayonne une grande douceur une grande tendresse une grande présence qui est non violente qui est aimante bienveillante et c'est comme ça justement qu'on permet à cette ouverture ce contact avec les autres parce que évidemment on est généralement touché en sens de la bienveillance chez quelqu'un c'est exactement le mot que j'avais envie de dire on se sent touché effectivement chouette je regarde ma prochaine question parce que là je suis vraiment dans l'instant présent donc j'ai besoin de regarder mes questions parfait donc oui effectivement toute cette expérience de sens toute cette vérité à soi-même et à ce qu'on expérimente nous permet de trouver une grande liberté une grande respiration oui alors si tu as quelqu'un oui j'ai envie de rebondir sur le terme liberté bien sûr la liberté dont on parle ce n'est pas la liberté de faire ce que je veux c'est la liberté vis-à-vis de tous les mécanismes psychologiques de tous les mécanismes égotiques que l'on a donc c'est une liberté vis-à-vis de soi-même et mais c'est pas seulement comment dire c'est pas seulement le fait qu'on fonctionne de façon moins égotique c'est c'est surtout que on vit mieux la liberté c'est c'est la liberté de commencer à être heureux la liberté de commencer à à à vraiment goûter le bonheur parce que l'être humain est fait pour le bonheur donc c'est pas le bonheur tel que la société nous le nous le dit ou que les les philosophes qui depuis quelques années visiblement comprennent de moins en moins ce qu'est la spiritualité hein le diktat du bonheur ça n'a rien à voir avec le le ce dont parle la spiritualité on peut véritablement être heureux et c'est et c'est c'est bon de le dire et c'est bon d'aller vers ça mais ce n'est pas le bonheur de posséder tel objet de posséder ceci de posséder cela de posséder une image de soi comme ceci ou comme cela c'est donc une qualité d'être ce bonheur là et la liberté dont on parle elle elle va avec on pourrait dire la responsabilité plus on devient libre plus on devient responsable de ce que l'on fait de ce que l'on pense de ce que l'on dit de ce que l'on fait et je suis toujours d'ailleurs extrêmement choqué je ne veux pas dire autrement quand je vois des écrivains certes qui gagnent beaucoup d'argent mais qui continuent à écrire des livres avec des livres d'horreur ou des livres de crimes avec des crimes abominables alors ça se vend bien les gens sont friands de ça mais ce qu'ils écrivent ce qu'ils ne comprennent pas c'est qu'ils créent le monde dans lequel ils sont en train de vivre eux-mêmes donc il y a une irresponsabilité là ce sont des gens qui sont qui ne sont pas libres d'eux-mêmes parce que justement ils sont à la poursuite soit d'argent soit de célébrité soit de plaire telle ou telle chose mais il y a une irresponsabilité parce que ça crée sur le plan énergétique et justement le chamanisme est très intéressant sur ce plan-là aussi parce qu'il nous informe que le monde aussi la relation que l'on a avec le monde est une relation énergétique et donc si je crée une énergie de peur par mes pensées mes paroles ou mes actes et bien cette énergie de peur va me revenir parce que le monde est un monde rond sur le plan énergétique donc ce qu'on envoie et bien on le reçoit donc la liberté c'est de la responsabilité mais c'est magnifique parce que ça ne veut pas dire que je n'ai pas le droit de me planter ou de faire des erreurs non mais je suis responsable de mes erreurs c'est très différent et je vais apprendre de mes erreurs et vivre libre sur ce plan-là c'est le plus grand souhait que je peux faire pour à la fois pour moi-même et pour les gens voilà qui qui m'écoutent c'est entrer dans cette dans cette responsabilité de vos pensées de vos paroles de vos actions devenez de plus en plus conscients de ce que vous générez et apprenez de cela et donc commencez à mettre de la lumière dans vos pensées de la lumière dans vos paroles et bien sûr dans vos actes parce que tout suit là j'ai le mot conscience tu vois qui me vient retrouver le centre et la conscience alors j'ai écrit une question je la pose est-ce que la liberté réside dans l'amour inconditionnel disons que sur ce plan là l'amour inconditionnel est liberté mais c'est toujours compliqué parce qu'on adore les mots on adore on adore parler de l'amour inconditionnel et puis lorsqu'on rentre à la maison avec ses enfants ou avec son mari ou avec sa femme et bien bon l'amour inconditionnel on ne sait plus trop où il est donc la question vraiment c'est d'entrer dans une pratique de présence et la première chose on pourrait dire c'est recontacter le corps recontacter le corps se remettre en lien avec le corps dans la voie du sentir on utilise la sensation la sensation du corps pour disons démarrer le chemin vers l'être pour comprendre à quelle porte je vais devoir ouvrir pour entrer en en conscience pour prendre conscience de ce qu'est cet espace de l'être et cette sensation et bien la première chose qu'elle va faire c'est qu'elle va me permettre d'être moins dans les pensées moins dans le mental ça ne veut pas dire que je ne vais plus pouvoir penser ça veut dire simplement qu'au lieu d'être tout le temps tout le temps dans cette pratique mentale qui juge qui 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 sait toujours plus que l'autre ou qui compare tiens ce que Robert est en train de dire oui je ne sais pas écartolé en a parlé ou un tel ou un tel et en fait le fait de comparer ça ça aussi ça écrase au lieu de de voir la spécificité d'un moment parce que bien sûr que le message est toujours le même depuis l'aube de l'humanité le message est toujours le même c'est aller vers cet espace de présence qui est libre de l'image de vous-même qui est libre de votre égoïsme et dans cet espace de présence oui l'amour inconditionnel va fleurir mais il va il va pas toutes ces choses-là ne viennent pas d'un coup ça vient parce qu'on a toujours ce côté 0% 100% ça marche pas comme ça c'est qu'à un moment donné on entre dans la compréhension de 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 notre intériorité on commence à connaître disons les les instances de notre intériorité et puis on va petit à petit se rendre compte que oui il y a un espace de conscience qui est supérieur là on peut parler de conscience supérieure à la conscience simplement égotique moi je moi d'abord bon donc sur ce plan de cette conscience supérieure on commence à la à la toucher et bien on va y entrer petit à petit certains jours on va vivre et bien quelques heures dedans ou quelques minutes à 10% à 20% et puis une autre journée on aura complètement oublié et on vivra complètement avec cette conscience liée à la peur à la compétition bon tout ça et puis trois jours après et bien de nouveau on va accéder à ce plan de conscience plus tranquille plus paisible et et il va se dilater c'est à dire qu'au lieu d'être aussi nous-mêmes déjà à 10% on va être à 30% et ce plan là va se dilater lui aussi donc ça fonctionne comme ça c'est pour ça que dans toutes les traditions il y a eu le conseil de se rémémorer se souvenir dans l'enseignement de Gurdjieff ils appelaient ils appelaient ça le rappel de soi dans le soufisme on appelle ça le souvenir dans le christianisme bon c'est c'est la notion de l'esprit saint c'est la notion de se mettre en relation avec l'esprit saint et de ne pas oublier parce que le propre de la conscience on va dire égotique c'est que elle vit sur un niveau vibratoire qui est faible donc qui ne demande pas beaucoup d'attention par contre le plan de conscience de la présence demande beaucoup plus d'attention donc c'est un niveau vibratoire un peu plus élevé et c'est ce qui fait qu'on le quitte parce qu'on n'a pas l'habitude de vivre avec une attention soutenue donc justement dans l'exercice que l'on fait par exemple de nous écouter et bien c'est un exercice traditionnel qui permet de favoriser la musculation de l'attention le fait que pendant une heure une heure et demie on écoute quelqu'un attentivement et bien ça permet c'est donc on est dans un exercice tout à fait traditionnel ça permet de rendre l'attention plus forte et donc de pouvoir monter vibratoirement sur des plans de conscience qui vont être justement supérieurs au plan de conscience ordinaire de la personnalité chouette alors le sommet Orenda ça dure six jours si vous êtes en écoute complète vous pouvez bénéficier en fait de cet exercice musculaire qui favorise l'attention c'est ça la musculation de l'attention et c'est la raison pour laquelle et bien il y a des rencontres pendant plusieurs jours ou pendant comme ça des sessions ce soit dans les traditions en Occident ou en Inde pendant toute une journée on va voilà chanter prier écouter un maître ou écouter faire des rituels xx ça fait partie de ça c'est ça et écouter mais pas avec la tête ni le mental mais écouter avec tous nos sens et écouter avec notre corps voilà c'est une attention qui est énergétique qui est vibratoire qui n'est pas mentale si vous écoutez mentalement de toute façon vous aurez vous aurez quitté l'attention et puis à un moment donné vous ne comprendrez plus rien ou alors vous direz bon oui je l'ai déjà entendu tout ça ça ne m'apporte rien parce que le mental fonctionne comme ça pardon il y a la posture aussi dans mes enseignements j'ai appris aussi que se mettre en tailleur c'est voilà c'est dessiner ce triangle physique qui nous permet d'être dans ce calme et cette écoute et attention oui tout à fait mais ce qu'il y a de bien c'est que on peut tout à fait être dans la même attitude d'attention en étant sur une chaise parce que c'est ça qui est beau aussi c'est que l'être humain a plein de lorsqu'il a une bonne volonté comme on dit lorsqu'il est sincère dans sa démarche et bien il y a énormément de possibilités qui s'offrent à lui et donc quelqu'un qui aurait du mal à être assis en tailleur il s'assoit sur une chaise il aurait les mêmes résultats c'était juste une expérience bref d'exercice mais oui oui tu peux avoir fait cette expérience là avec juste bien il reste encore deux trois questions ça va pour toi très bien il n'y a pas de soucis ok alors donc la vie réside aussi parfois dans le dans le vide dans ce que tu disais tout à l'heure donc dans ce vide qu'on peut aussi nommer le rien et en fait finalement dans ce rien où on trouve le tout qui va venir émerger oui mais alors ça la question est posée comme ça non je me rends compte que la question n'est pas juste parce que c'est est-ce que la vie réside dans le rien et le rien dans lequel du grand tout en fait d'accord ça c'est c'est une compréhension on va dire mentale des choses dans l'expérience le rien comme le tout effectivement ça se rejoint mais le rien il faut bien comprendre de quoi il s'agit le rien c'est le rien de l'histoire personnelle c'est le rien de ce plan de conscience qui fonctionne avec moi je moi d'abord qui fonctionne avec la peur parce que moi je est toujours né toujours de la peur la peur précisément de n'être rien de n'être pas assez aimé de n'être pas assez respecté de se sentir victime ou alors d'avoir été d'avoir une image de soi très très forte et de se sentir supérieure parce que j'ai fait l'ENA ou j'ai fait des grandes écoles ou je suis un scientifique et j'ai une connaissance très particulière sur un certain plan mais la spiritualité nous indique que vous avez beau avoir des connaissances extraordinaires la question c'est est-ce que vous êtes heureux ou pas est-ce que autour de vous vous émanez de la bienveillance ou pas c'est ça la question et tant que il n'y a il n'y a pas cette cette paix profonde cette bienveillance qui émane de vous et bien ça veut dire que il n'y a pas encore ce rien de soi il n'y a pas encore ce rien de la personnalité mais ce rien de la personnalité on ne cherche pas à l'enlever c'est 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 la vie elle-même qui qui harmonise ce n'est pas une violence contre notre histoire personnelle on ne cherche pas à l'éradiquer notre histoire personnelle elle est ce qu'elle est pour chacun d'entre nous elle est très bien mais à un moment donné elle nous empêche d'aller plus loin et c'est pour ça que on la met de côté on lui dit bon ça ne veut pas dire qu'on ne va pas la retrouver on peut la retrouver à tout moment il n'y a pas de souci elle est toujours là simplement qu'on lui dit calme-toi calme-toi le Robert qui a été comme ceci qui voulait être ceci qui voulait être cela qui a toujours des demandes et des ceci et des cela je lui dis ok ok Robert calme-toi on va s'occuper de certaines choses qui si tu as besoin encore de certaines choses on va le faire mais c'est plus toi qui dirige c'est quelque chose qui est plus grand que toi qui est une grandeur que l'on ne peut pas saisir que l'on ne peut pas définir c'est toute cette beauté là qui est immensément sensible qui est immensément vibrante mouvante indéfinissable qui est mystérieuse que l'on ne peut que sentir et donc quand on est dans ce vide de soi-même effectivement il y a la possibilité il n'y a rien de jamais rien de sûr il y a la possibilité pour que on s'ouvre par moment à un tout mais il faut comprendre que ces moments là ce sont des moments d'extase ce ne sont pas des moments on ne vit pas en permanence dans le tout c'est impossible c'est je connais au permettre capable de vivre ça c'est des moments d'extase bon effectivement mais par contre on peut vivre en relation avec le tout quand on est vide de soi-même mais on n'est pas vide on est plein en fait on est plein de sensibilité on est plein d'attention on est plein de présence attention il ne faut pas mécomprendre ce dont il s'agit ce n'est pas un vide de soi-même en tant que présent c'est un vide de soi en tant que l'histoire personnelle que je suis avec toutes les identifications que j'ai avec mes blessures avec mes attentes donc ça ça dégage et quand ça ça dégage il y a un plein de présence mais qui est vide de l'histoire personnelle et ce plein de présence nous met en relation avec oui ce qu'on peut appeler le divin parce que sur ce plan de conscience bien sûr c'est impossible d'être laïque c'est impossible les personnes laïques sont des personnes qui n'ont pas expérimenté ce plan de conscience lorsqu'on est sur ce plan de conscience ce plan est amour ce plan est amour divin mais ce n'est pas un amour de l'église qui domine celui qui ne sait pas ou il n'y a aucune domination c'est exactement le contraire l'amour ne peut jamais dominer l'amour est amour on a malheureusement on vit une époque où on oublie même le sens des mots ce n'est pas l'amour qui dit je t'aime tu pars avec un autre homme et je te tue et je l'ai tué par amour non ça ce n'est pas de l'amour ça c'est de la violence égotique de l'avidité de la possessivité voilà mais l'amour c'est autre chose c'est intéressant parce que là tu parais à bord de la prochaine question que j'avais écrite qu'est-ce qu'être en relation réelle et être en relation réelle en lien avec cet amour plus grand que tout c'est ne pas être dans cette relation que tu viens d'évoquer de toute façon c'est toujours difficile de définir avec des mots et avec des mots avec le langage les mots limites les mots la relation je ne sais pas la relation réelle c'est aussi encore beaucoup demandé l'idée déjà c'est d'être dans une relation avec l'autre c'est-à-dire prendre conscience qu'il y a relation qu'il y a donc écoute de ce que dit l'autre et que je suis à partir du moment où j'écoute l'autre je vais être à l'écoute de la réaction en moi de ce que dit l'autre si ce que dit l'autre ouvre mon coeur je le note si ce que dit l'autre provoque de la susceptibilité de la colère de l'envie de la comparaison bon je le note aussi donc évidemment que lorsque je suis en relation avec l'autre mais qu'il y a de la susceptibilité de la colère et si je laisse cette susceptibilité et cette colère s'exprimer je ne suis plus en relation avec l'autre je suis en relation avec ma susceptibilité et ma colère donc la relation réelle avec l'autre elle ne peut elle ne peut s'enclencher qu'à partir du moment où je suis dans l'écoute de l'autre et dans l'écoute en moi-même déjà c'est deux deux éléments et après oui il peut y avoir une écoute vraiment de l'autre mais ça va être c'est pas quelque chose qui va être figé c'est quelque chose qui va être tout le temps en mouvement qui va tout le temps demander des ajustements qui va demander est-ce que quand tu dis ça est-ce que je comprends bien ce que tu dis parce que par exemple tu utilises le terme amour mais est-ce qu'on s'entend bien sur ce terme-là ou sur le terme liberté ou sur le terme être ou le terme bonheur parce que si pour toi par exemple être heureux ou être heureuse c'est et bien ne plus avoir de soucis matériels on ne va pas avoir la même définition du bonheur simplement si on prend des exemples un peu triviaux la relation elle est tout à fait possible mais elle peut se faire aussi en silence et j'ai vécu des relations absolument magnifiques dans le silence avec des êtres où il peut y avoir échange il peut y avoir communion il peut y avoir aussi des fermetures que l'on peut sentir à travers le silence donc les choses s'expriment mais elles sont de part et d'autre elles peuvent être accueillies pour ce qu'elles sont donc c'est toujours la même chose la relation le coeur de la relation c'est est-ce que je suis capable d'accueillir ce qui se présente dans cet instant-là mais c'est vrai pour tout est-ce que je suis capable d'accueillir la nuit lorsque je je sors dans dans les rues d'une ville ou dans la campagne est-ce que je suis capable d'accueillir le mystère de la nuit et le mystère de la nuit c'est c'est pas seulement ce que je vois avec mes yeux ou ce que j'entends c'est une dilatation de voilà de mes sens mais aussi de mes corps supérieurs parce qu'on a aussi des corps qu'on ne voit pas physiquement mais qui existent il ne faut pas l'oublier c'est ça accueillir aussi l'état de non-réaction oui ne pas être en réaction mais accueillir oui ça me fait ça je ne réagis pas et ça je l'ai expérimenté ces quelques dernières années et au début c'était assez drôle de me de me contenir dans cette réaction de dire non là j'expérimente la non-réaction je ne réagis pas et c'était un délice de voir l'apaisement que ça pouvait apporter dans la relation à l'autre ben oui 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 tout à fait ça peut réserver aussi oui mais bon tu voilà tu j'étais juste avec moi-même voilà tu le vis avec toi et c'est pour ça que encore une fois ce que tu décris tu vois ce sont des moments comme ça que l'on vit en profonde réalité spirituelle je dirais c'est pas il ne faut pas croire que on fait un chemin spirituel et puis tout d'un coup je bing ça y est on passe de l'autre côté non on est continuellement dans les deux dans ces deux mondes qui est le monde eh bien de notre souffrance et puis un monde qui est beaucoup plus libre de voilà de de ces mécanismes psychologiques de notre souffrance de nos de nos identifications comme on dit et donc ce que tu décris c'est ça c'est qu'on peut l'expérimenter par petits moments il ne faut pas chercher à à vivre ça de façon pendant des heures non d'ailleurs les pratiques les meilleures pratiques sont des pratiques courtes que l'on fait pendant quelques minutes parce que elles permettent comme ça une intensité et donc on expérimente la 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 pratique en question vraiment pour ce qu'elle est mais si on veut la tenir pendant des heures non on va on va la quitter ouais c'est ça c'est ponctuel mais après aujourd'hui c'est devenu presque comme je ne sais pas une habitude ouais c'est devenu voilà c'est de façon ouais on peut installer de bonnes habitudes justement des habitudes de s'écouter de prendre le contact avec son corps aussi quand on parle avec quelqu'un de pas juste parler avec sa tête d'avoir la présence du corps qui est là d'écouter ses émotions qu'est-ce qui se passe émotionnellement en moi quand j'écoute ça ou quand je parle et justement à ce moment-là la pensée qui va être énoncée va être beaucoup plus globale elle va être plus complète parce qu'elle aura les indications du corps elle aura les indications du plan émotionnel et c'est surtout aussi que elle elle sera moins réactionnelle parce que s'il n'y a que le mental s'il n'y a que la tête qui répond on rentre vite dans des joutes verbales où on veut avoir raison sur l'autre ou alors on n'écoute pas l'autre on projette une compréhension de nous sur l'expérience de l'autre on conseille l'autre on a toujours de très bonnes raisons pour lui dire tu sais moi à ta place je ferai ça j'ai été très fort pendant très longtemps mais bon justement on n'est pas à la place de l'autre et dans le fond on n'en sait rien c'est pour ça qu'il faut beaucoup d'humilité on ne sait pas vraiment ce que vit l'autre à moins de commencer vraiment à écouter avec toutes ces modalités là écouter avec le corps écouter avec le cœur écouter intellectuellement mais écouter aussi avec l'espace de l'être et puis écouter avec les corps supérieurs voilà là bon avec les chakras ce qu'on appelle aussi puisque bon je pense que parmi les gens qui nous écoutent doivent savoir que nous avons des centres de force qui sont connectés à notre corps énergétique et que ces centres de force en plus sont des centres qui gouvernent on pourrait dire le déploiement dans la conscience notre évolution au sein de cette conscience et donc voilà il y a des possibilités de commencer aussi à écouter notamment avec le chakra laryngé voilà différentes choses mais donc il ne s'agit pas simplement d'écouter avec les oreilles merci beaucoup moi j'écoute avec connaissance et des fois il y a les poils qui erissent des fois on sent des fois je ne sais pas il y a les oreilles qui grillent d'un côté ou de l'autre on a les yeux qui papillent on a le cœur qui bat c'est ça c'est ça c'est magnifique c'est beau généralement on se prive de ça le corps est magnifique l'incarnation est magnifique l'être humain est un être absolument magnifique et j'insiste aussi pour dire parce qu'on le répète souvent avec Julie que le corps est innocent le corps a une innocence profonde donc entrez dans le corps connectez-vous avec le corps parce que le corps n'est pas ce qu'on nous a dit le corps a une profonde innocence et il va nous enseigner beaucoup de choses lorsqu'on va vers lui avec la la fluidité de de cette position il n'est pas avec des jugements pas avec tout un un attirail philosophico religieux qui est absolument désastreux parce que la philosophie a énormément condamné le corps donc il faut il n'y a pas que la religion nous avons nous avons été vraiment conditionnés en fait d'une certaine façon et là aussi il y a besoin de tout remettre à plat oh oui et merci pour tout ce que tu nous partages depuis le début je suis honorée oui mais je suis je me sens enfin oui mais on oui on est honorée de de parler de cette grandeur en nous et on n'a pas trop l'occasion d'en parler donc encore merci Cécile de de nous permettre justement de nous donner cet espace pour pour parler de de cette dimension humaine qui qui est de moins en moins visible dans la société alors heureusement qu'il y a des réseaux alternatifs mais la télévision n'en parle plus les médias n'en parlent plus comme s'il n'y avait que l'être social laïque qui existait un être qui souffre dominé ou dominant non non l'être humain n'est pas ça dernière question oui si tu veux après si vous avez des questions n'hésitez pas évidemment oui le retour ne j'avais pas vu effectivement ça fait déjà un petit moment qu'on discute c'est parfait on prend cet espace puisqu'on l'a ici et maintenant et on est encore ensemble hum donc la dernière question c'est Robert oui quel est ton rêve pour toi et pour le monde ah magnifique question c'est important justement d'émettre un rêve d'émettre de poser par la pensée par la parole hum avant de pouvoir le faire par un acte en tout cas de poser une direction et pour moi mon rêve c'est que effectivement de plus en plus d'êtres humains puissent commencer à quitter ce plan de la conscience de l'image de soi qui génère tellement de souffrance tellement de violence et que petit à petit chacun puisse trouver cet espace de l'être en soi qui n'est pas qui est qui est tout le temps là qui est tout le temps disponible c'est juste un mouvement qui s'apprend un mouvement de retour de l'attention vers une présence qui est évidemment aussi corporelle ce n'est pas une présence mentale si vous êtes dans une présence où le corps est absent vous n'êtes pas dans ce plan de conscience dont je parle ce plan de conscience dont je parle est un plan qui inclut le corps qui est inclusif et oui que de plus en plus d'êtres humains puissent entrer dans cette dimension de conscience qui est paix profonde qui est tranquillité qui est bienveillance qui est acceptation de l'altérité qui est accueil de l'altérité qui est non pas que tout doit être identique au contraire ce n'est pas un écrasement des individus dans une pensée unique c'est exactement le contraire c'est que toutes les couleurs puissent être goûtées que tout le parfum de chaque être humain puisse être senti que la parole de chaque être humain puisse être entendue que chaque être humain puisse avoir son expression propre dans le respect de toutes les autres expressions dans ce sens là personne n'est inférieur personne n'est supérieur tout le monde est unique et c'est dans ce dans cette écoute mutuelle que nous pourrons grandir parce que bien entendu s'il n'y a aucun jugement au niveau de l'infériorité ou de la supériorité entre les êtres humains ça ça doit être vraiment clairement posé néanmoins il y a un plan de conscience qui permet une non-violence qui permet une écoute de l'autre qui permet cette dimension d'accueil donc encore une fois c'est là où nous sommes invités à aller avec chacun notre unicité mais cet endroit là n'est pas un endroit de pensée unique c'est un plan simplement de d'être qui est présent chez tous les êtres humains mais qui est supérieur au plan aussi présent chez tous les êtres humains qui est cette conscience égotique qui est cette conscience de l'image de soi donc mon rêve c'est que chaque être humain puisse passer de ce plan de l'image de soi et bien à l'être à cette dimension de bienveillance et d'amour voilà merci beaucoup je te rejoins énormément et je remercie tout le monde d'avoir été à l'écoute d'avoir à tout le monde vécu cela avec votre corps aussi si vous avez des questions pour Robert et si Robert est d'accord pour y répondre comme le temps passe vite on va en prendre une voilà parce qu'on avait dit c'était la dernière on en prend encore une si quelqu'un veut poser une question n'hésitez pas qui n'aurait pas été abordée voilà magnifique je suis très touchée bravo nous dit Christiane un grand merci merci pour ces rayons de lumière que vous partagez poussière d'étoiles merci pour cette incroyable soirée merci à vous d'être là d'ailleurs bien peut-être il n'y a pas d'autres questions je rêve d'une nouvelle connexion avec un cercle de femmes DSP chamanes où il n'y a ni jugement ni jalousie ni susceptibilité car dans la vie amicale ou professionnelle c'est compliqué entre femmes merci pour cette lumière Françoise alors justement on peut dire aussi peut-être que sur un certain plan de présence là je ne parle pas sur un plan social mais sur un certain plan de présence dans la relation de présence à présence ce qui peut être beau justement c'est que l'on sort de les notions d'âge on sort des notions de sexe masculin féminin et que l'on puisse être justement dans dans cette écoute dans cet accueil qui est libre 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 de toute image mais qui est par contre plein de de présence plein d'écoute peut-être on va on va finir sur ces ces paroles je remercie en tout cas tout le monde qui a été qui est venu ce soir je remercie encore beaucoup Cécile pour cette proposition cette possibilité que tu offres et dans la joie en tout cas de revenir une prochaine fois et encore merci à tous merci merci oui il y a accès au replay à vie puisque vous êtes inscrit au sommet donc vous pouvez réécouter Robert et les autres intervenants les replays seront envoyés par e-mail oui effectivement le 27 ou le 28 à la fin évidemment merci Robert pour ta douceur et ta bienveillance tu as mis des mots sur des expériences que j'ai vécues et ça me permet de les accueillir en conscience gratitude merci aussi pour cette douce voix merci je me rends compte en vous écoutant que les enfants sont de très grands maîtres ben oui aussi aussi donc merci beaucoup Robert et on se retrouve encore demain et jusqu'à mardi soir pour les sommets au Rennes-Bas donc portez-vous bien merci à tous ouais merci au revoir merci